Hey ! Coucou les petits carlins, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti aujourd'hui pour la première vidéo de gameplay de la chaîne YouTube où on va jouer un deck créé par un joueur top fr, même s'il est suisse et qu'on ne lui en veut pas, l'ami Apexstrong, Aka Adestron, enfin bref, un joueur de l'équipe, Adéastra, qui nous a fait cette petite decklist, pardon, pas piqué des hannetons, et qui marche plutôt crémasse, qui nous a fait enchaîner 9 victoires de suite pendant le live tout à l'heure, donc c'est pour vous donner une petite idée à quel point ce deck est pas mal. Bon, après, je vais pas le jouer parfaitement, toi-même tu le sais. Parce qu'évidemment, si tu n'as pas l'habitude de moi sur YouTube, sur Twitch, je suis nul à chier. Je fais des fails, etc. Moi, je vais te montrer comment est-ce qu'on fail, en fait, c'est un petit peu l'idée. Sauf que là, du coup, on est parti pour donc 3 games. Excusez-moi, ça c'est mon cancer qui revient, évidemment. Donc on est parti pour 3e, et on va essayer de pas se prendre un 0-3 dans la gueule. Un petit 3-0, on dirait pas non. Et puis voilà, donc on est à 355 actuellement de trophées, ce qui n'est pas ouf, évidemment. Mais j'ai déjà fait pire. Let's go ! Alors, l'ami Clayton MG, de l'équipe Divisor Zero, moi, on va aller au Brésil, qu'on va pas mal. Ok. Alors, oui, si vous entendez un chat hurler derrière, c'est normal. Il n'est pas mal traité, il a juste 22 ans et à moitié sénile. C'est la base. Même totalement sénile. Ah non, 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 non. Voilà. Alors déjà, PLS. PLS de type agro. Alors là, évidemment, j'ai réussi à agro le mineur avec mon bébé dragon. Bon, si ça aussi, tu trouves que c'est nul à chier, évidemment, c'est normal. Ça m'arrive assez régulièrement en stream, tout va bien. C'est pas un problème, on a ton exodex, c'est un deck qui fait très souvent 3 couronnes, avec lequel, généralement, vous envoyez une espèce d'autoroute du bonheur de type Total, qui joue en plus le Moloss. Le Moloss qui est un petit peu la plus boudée des légendaires, avec la nouvelle nez, comme on l'appelle dans le milieu, petite saleté de type... Comment s'appelle-t-elle déjà ? La bûche ! La bûche, nul à chier la bûche, quand même tu le sais. Hop, ok. Allez, on va mettre une petite princesse derrière, pour accompagner tout ça, faire du DPS, un petit peu de zone, tranquillou. Ok. Et ça va passer en toute douceur, parce qu'il ne s'est pas occupé de mon mini P.K. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est la violence ! La violence ! Eh oui, eh ben oui. C'est parce que ce deck, il n'a pas le temps, je vous l'ai dit. Ce bébé dragon est du genre, un petit peu... Voilà, type de bébé dragon qui court après les filles dans la rue, tu vois. Genre, tu es parti loin de moi, non, 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 je te pourchasse. Bon, ce n'est pas pour autant qu'on a gagné, parce qu'on n'a quand même que 550 d'avance au niveau des points de vie, officiellement, vu qu'il a déjà bien défoncé notre tourelle. Et que du coup, ça va être assez compliqué de défendre. Ce n'est pas un deck extrêmement défensif, c'est plutôt un deck d'agression, n'est-ce pas ? Hop. D'ailleurs, on va aller agresser cet extracteur avec notre petit copain, le mineur. Bonjour. Ça fait pour te violenter, cordialement. Ok. Une petite princesse pour répondre ici. Bon, pendant ce temps-là, le mini P.K. qui nous fait un taf de type exceptionnel. Qui était d'ailleurs pas très loin de finir la game, ce petit coquin. On pourrait quasiment aller tenter un YOLO 3 étoiles là-bas. Moi, je suis assez chaud. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Clairement, quand je vous dis que, voilà. Si tu n'as pas l'habitude de mes lives sur Twitch, c'est normal que tu sois choqué par ce que tu vois là. Mais les gens qui me suivent régulièrement ont l'habitude de ce genre de play des enfers. Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps. YOLO, AMENO, tout ça, tout ça. Voilà, ça tabasse, ça tabasse, ça tabasse, ça tabasse. On oublie même d'utiliser notre mana. Mais parce que le mana, c'est cheaté. Ça n'a rien, le mana. Pourquoi utiliser du mana quand on peut gagner la game gracieusement ? Aucun souci. 294 HP, on va aller finir ça au calme. Au Momo. Momo le molos, tu le connais. Voir pire, peut-être même au mineur. Ça serait bien sale. Je pense que le molos va aller s'occuper de tout ça comme il se doit. Voilà, donc là, on reste très détendu. C'est parce qu'il attaque notre tourette, etc. Voilà, le mineur. Problème résolu. 1-0 pour JS, victoire de moi. La base. La maîtrise. La maîtrise absolue. On va gemmer parce que bon, on est des gemmeurs. Enfin, tu le sais. 3 cartes. Incroyable. C'est très rare dans les coffres argent. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Suspect insoutenable. Je veux une légendaire. Si j'ai une légendaire ici, je sens que YouTube va me détester. Je sens que Twitch me déteste. Alors YouTube, ce sera pire. Ok, donc là, il me faut 9, si j'ai peu de bêtises. C'est ça, 9 gargouilles. Et alors là, on ne veut pas d'épic. Si je veux me cultive une épic de type rage, poison. Non, poison, j'aime vraiment. Non, rage, archite et autres saletés, je vais peut-être un cas. Par contre, je veux bien une légendaire, un bûcheron comme ça. Voilà. Bon, un PK, ça va. En tant que grand amateur du deck PKW Prince, ça ne me dérange pas. Toujours cette prise dans un petit coffre argent. Allez, on est parti pour le deuxième game. Ça va, arrête de pleurer. Le mec. Insoutenable. Allez, c'est reparti avec le deck de notre poteau Apex. Oh là, géant ballon. Alors, autant vous dire que je ne connais pas le match-up. Et qu'à mon avis, je vais me faire jambon. Parce que je n'ai pas grand-chose pour dézinguer tout ça. Et ce n'est pas ce bébé dragon qui va faire le taf tout seul. On n'a pas de zap dans le deck. A priori, je pense que c'est un match-up un peu autoroute pour lui. En gros, dès qu'il va me jouer, j'ai un ballon. Voilà, ça fait un peu la course. Donc du coup, qui dit course, dit qu'on va essayer d'aller plus vite que lui. C'est un peu l'idée. Donc, on va un peu go. Comme ça, de manière un peu ostentatoire. Allez, à l'assaut, mini-BK de merde. Pourquoi tu ralentis ? Il a chier. Ok, donc clairement, cette game, c'est la PS. On ne va pas chercher plus loin. On va se faire jambon. Non, mais en plus, il me zappe tout. Non, mais le mec ne me respecte pas. Mais tapez, là ! Tape, tape, tape ! Stupide garde de merde. Bon. Comment faire ? Je pense que la meilleure manière de contrer ce deck-là, ce serait d'envoyer une sorte de push herfernal. Parce qu'objectivement, en défense, je ne passerai jamais. Enfin, je ne défendrai jamais. Mais ce qu'il pose, c'est juste pas possible. Ah putain, surtout s'il renvoie derrière, là, c'est la merde. Donc là, s'il prend l'option d'envoyer le ballon, je ne serais pas si je renvoyais le ballon et il aurait gagné la game. Voilà. Bon, il a mis un peu de temps à le faire. Ça va peut-être me permettre de nettoyer un petit peu ce qui pop, mais c'est pas pour autant que je vais réussir à tuer ce putain de ballon de merde. Voilà. Ok. Donc là, il faut vraiment qu'on go alline. On n'a pas le temps. Clairement, on essaye. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué, tout ça. Alors, l'erreur qu'il pourrait faire, c'est d'essayer de défendre, en fait, ici. Alors qu'il a juste à mettre un jeu en ballon devant. C'est tout simple. Il pose ce jeu en ballon, il a gagné la game. Bon, il essaie de défendre. Ça me permet de temporiser un petit peu. Un petit chouïa. Alors, je pourrais essayer de détourner le ballon avec la fournaise. Si jamais il la pose de manière tournée. Voilà. Genre, par exemple, comme ça. Une petite fournaise placée au milieu, ça pourrait me protéger un petit peu. Il va falloir un mini-PK dessus. Hop. Un mineur. Ok, c'est la merde. C'est officiel. La défaite, elle est comment ? Elle est là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Quing. Bon, on a perdu. Objectivement, je pense pas que c'était un bon match-up. Alors, après, j'aurais peut-être dû go-trade plus vite. En espérant lui faire plus de dégâts que lui. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, vu que je suis nul à chier. Comme tu le sais. Et du coup, on est parti. On est parti sur la troisième et dernière game de cette petite vidéo. Spécial YouTube, n'est-ce pas ? Afterlife. Il est 6h50 du matin, je tiens à le dire. On va terminer le live sur mon incroyable Twitch, sur lequel je fais ma promotion, évidemment. Twitch.tv slash God Save the Fish, à la base. Hop. Ok, c'est parti. On va défendre cette petite bouse royale qui ne se respecte pas au mini P.K. Tout va bien. Alors, l'idéal, c'est d'accompagner le bébé dragon de ce petit mollusse. C'est un petit peu l'idée. Parce que du coup, le bébé dragon qui cover un petit peu le mollusse, autant que possible. Le mollusse qui tanque et du coup, tout se passe bien. Voilà. Ok. Bon. Pendant ce temps-là, il déglingue un petit peu mon mollusse, mais c'est pas très grave. Si il tape pas mes roquets. Touche pas mes roquets. Ouais. Ça va, ça passe. J'ai connu pire. Simplement là, par contre. La fournaise. Fournaise, la nouvelle carte OP du jeu. Si tu ne la joues pas encore, mets-la à peu près dans tous tes decks. Tu vas la kiffer. Carte complètement chistée. Ok, boucle de feu, si tu veux. C'est pas très grave. Hop. Ok. Alors, hop. On va aller tuer la petite princesse. Voilà. Petite. Je ne sais pas pourquoi je dis petite. Genre un petit surnom amical pour cette espèce de sale bête. Pire créature du jeu. Une horreur, cette princesse. Une horreur absolue. On va partir mollusse. Très certainement, en bas à droite. Là, c'est une game pour l'instant assez tendue. On a un petit peu égalité tous les deux. Et on va essayer de lui mettre la PLS. C'est un petit peu l'idée. Ok. On va partir à Bédragon un peu plus lointain. Parce que ça va beaucoup plus vite qu'un mollusse. Le mollusse, il n'y a pas plus lent. Par contre, la princesse devant, là, qui va faire le café. Qui va déjà nettoyer les gargouilles. Ça, c'est cool. Ah, bah, pas du tout. C'est le Bédragon qui s'en cherche derrière. Ok, ça me va. Là, je ne vais pas aller plus loin dans le push. Je vais simplement défendre derrière avec ça. Hop. Et du coup, on prend tranquillement l'avantage. Sans trop forcer. Pourtant, il avait quand même un plutôt bon deck. Mais, je ne pense pas qu'il ait pris les très 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 bons choix. Ici, je ne dis pas que j'ai pris les bons choix non plus. Mais, j'ai pris les moins mauvais. Où j'ai des cartes cheatées. Tapez là-dedans. Moloss. Regarde, il est sympa. C'est un mollusse. Tu ne veux pas frapper dans mon mollusse ? Regarde, il est comme il est gentil. Voilà, très bon choix. Hop, hop, hop. Tu ne veux pas taper dans ma fournaise, s'il te plaît ? Merci, regarde comme elle est gentille. C'est une fournaise. Une carte formidable, la fournaise. Comme tu le sais. Hop. Et du coup, grâce à une défense de type dégueulasse. Et bien, on va s'en sortir. N'est-ce pas incroyable ? Quel deck exceptionnel. Non, cette boule de feu ne marchera pas. C'est un échec. 444. La puissance du 4. Et du coup, c'est la victoire. La victoire. Et du coup, nous infligeons un 2-1. De type absolu à notre adversaire. Grâce à ce deck sponsorisé, je le rappelle, par la team Ad Astra. Et le poteau Adestrong, maintenant, telle il s'appelle. D'ailleurs, on va lui faire sa petite promo, quand même, à ce margoul. Parce qu'attendez, en même temps, en ce moment, je crois qu'il est passé chez Prophétie. Juste pour me montrer le deck. C'est le copain. Vraiment, il serait dans la team Ad Astra. C'est pour ça qu'il a rename. Et du coup, c'est la decklist. Un joueur de qualité, comme vous pouvez le voir. 4104 trophées en record. Clairement, un mec n'a pas le temps. Pas comme moi. Parce que moi, j'ai vraiment le temps. Et du coup, voilà. Bah, c'était la première vidéo de gameplay exclusive sur YouTube. Bon, évidemment, je vous en proposerai très régulièrement. Je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, quand tu vois cette vidéo tous les jours, il va y avoir une nouvelle vidéo. Bah, le lendemain. Et oui, c'est incroyable. J'ai fait un stock de vidéos exceptionnelles. Donc, ça, c'était la première vidéo de gameplay. Très certainement que la prochaine sera la vidéo Boulist. Je ne sais pas. On verra. Ça va dépendre un petit peu du sens du vent et de la manière avec laquelle je me fais défoncer. Deckboulist qui m'a été proposé par l'ami Eidou. Bah, aussi de la famille Adé. Mais sauf que lui, c'est Adélucem. Parce qu'il est un petit peu plus bas. Un Eidou, un homme de petite taille. Donc, voilà. Et du coup, voilà. On va essayer de pomper un petit peu les decklists des très bons joueurs. Et de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elles peuvent être jouées, etc. Et surtout, des decklists un peu originales qu'on ne voit pas partout. Objectivement, je pense que celle-là, vous ne l'avez pas croisée tous les jours. Et j'espère que si vous essayez ce deck, si vous êtes riche et que vous avez trois légendaires, eh bien, vous vous amuserez bien. Voilà. Bon, YouTube, je te fais des bisous. Évidemment, je t'invite à me suivre sur mon incroyable chaîne Twitch.tv. Ça ne fait que deux fois que je l'ai dit dans la vidéo. Ça va, ça n'est pas trop exceptionnel comme mot de promotion. Ça va. Évidemment, tu like la chaîne, tu like la vidéo. Sinon, je te pète ta gueule. Et du coup, voilà. Des bisous. A bientôt. Ciao, ciao.